... Esprit Japon, l'émission qui permet de découvrir le Japon d'un autre point de vue. Au menu aujourd'hui, le bœuf de Kobe, délice japonais par excellence. Tous les secrets de sa saveur exquise seront révélés. Ensuite, Shinkawa Yua partira à la découverte des kimono et d'okomon, de factures fines et délicates. Elle participera à leur fabrication pour mieux connaître ses techniques ancestrales. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bonjour, je suis Esprit Japon, le navigateur Shinkawa Yua. C'est bon, c'est bon. La cuise française à travers le monde ne cesse de se confirmer. Le Washioku a d'ailleurs été hôpé. et classé patrimoine culturel mondial immatériel par l'UNESCO. La nature généreuse du Japon permet de profiter d'aliments variés. L'Inde s'aimait ravi les papilles des gourmets du monde entier. Le bœuf de Kobe, une appellation originaire du département de Hyogo. Ce bœuf est si réputé qu'on raconte que le président Obama lui-même aurait insisté pour y goûter lors d'une visite au Japon. Voici un luxueux restaurant-grille dans le quartier de Shinjuku à Tokyo. Des touristes sont justement en train d'y déguster du bœuf de Kobe. De nombreux visiteurs du Japon rêvent d'en manger, ne serait-ce qu'une fois. Mais quel est donc le secret de cette viande ? Dans le centre-ville de Kobe, dans la préfecture de Hyogo, les restaurants qui proposent de la viande de bœuf locale ne manquent pas. Un coup d'œil dans l'un d'entre eux s'impose. Sur la plaque, le cuisinier dépose une pièce du fameux bœuf de Kobe. Seule la surface de la viande est grillée en laissant l'intérieur bleu. Cette cuisson permet de faire ressortir tous les arômes. Tous ceux qui en mangent sont immédiatement conquis. Qu'est-ce que ce bœuf a de si spécial ? En le comparant avec du bœuf normal, on y constate une très haute teneur en graisse blanche, le sashi. De par sa ressemblance au givre, on l'appelle parfois le givre du bœuf. Mais on peut aussi parler de viande marbrée. Au Japon, c'est le signe d'une viande d'exception. Lorsqu'on chauffe ce type de viande, le sashi fond rapidement et imprègne la chair. Le fondant incomparable du bœuf de Kobe vient de là. Le parfum de la graisse se marie alors avec le goût de la viande, lui donnant une douce saveur sucrée. Le secret du goût du bœuf de Kobe réside en réalité dans la température à laquelle sa graisse fond. Cette viande contient plus d'acides gras insaturés que toutes les autres viandes. Ces molécules ne s'agglomèrent pas, même à basse température. C'est ce qui explique que sa viande fond directement dans la bouche en y libérant toute sa saveur et son parfum. Toutefois, cette expérience culinaire n'est malheureusement pas à la portée de toutes les bourses. Si on compare les prix dans une boucherie de la ville de Kobe, on comprend vite pourquoi. Alors qu'un bœuf japonais générique coûte 13 500 yens le kilo, 72 euros, le bœuf de Kobe lui vaut 269 euros le kilo. Il coûte donc deux fois et demi plus cher. Il y a forcément une raison qui explique un tel écart de prix. Mais laquelle ? Les réponses d'une société spécialiste du marché lèvent le voile sur ce mystère. Si le bœuf de Kobe est le meilleur sur le marché, c'est parce qu'il répond à des critères stricts d'excellence et de qualité. Tout d'abord, il y a une exigence sur l'animal lui-même. En effet, la viande d'appellation bœuf de Kobe provient d'une seule et unique race, le bœuf de Tajima, originaire de Yogo. On dit du bœuf de Tajima qu'il est l'authentique bœuf japonais. Il serait à l'origine de toutes les autres races de l'archipel. La qualité de la viande de cet animal élevé à Yogo depuis très longtemps est excellente. Il a aussi été utilisé pour améliorer le pédigré des bœufs Matsusaka et Yonezawa. Les autres races de bœufs célèbres au Japon. Aujourd'hui, 99,9% des bœufs à poils noirs élevés au Japon descendent du bœuf de Tajima. Parmi eux, seuls ceux remplissant des conditions de pédigré très strictes peuvent être appelés bœufs de Kobe. Il existe un second critère de qualité, le rang. Pour le déterminer, on vérifie la quantité de graisse, qu'on appelle aussi degrés de givrage ou de persillage. Il existe 12 rangs de givrage. Pour être appelé bœuf de Kobe, la graisse d'une viande doit présenter un aspect qui corresponde au sixième rang ou plus. Il s'agit là d'un critère de sélection extrêmement strict, même pour un bœuf japonais. La quantité de viande sur un même animal et la finesse de sa qualité figurent également parmi les critères. Ces conditions sont remplies par seulement 60% des bœufs de Tajima. Pour prouver leur appartenance à cette élite, leur viande se voit apposer le sous-chrysanthème. C'est la preuve qu'il s'agit bien d'un authentique bœuf de Kobe. Esprit Japon revient tout de suite pour la visite d'une ferme qui n'élève que la crème de la crème. Elle est championne toute catégorie. Le goût unique de cette viande n'aura plus de secret. Il est impossible de porter la prestigieuse appellation « bœuf de Kobe » sans répondre à de multiples critères de sélection. Mais au sein même de ces bœufs de qualité, se cache une viande ultime, la seule qui peut prétendre au rang le plus élevé. C'est un titre qui n'est donné qu'aux bœufs de Tajima qui obtiennent les meilleures notes dans tous les critères. Chaque année, sur les 4000 bœufs de Tajima, seuls 50 d'entre eux obtiennent ce titre. On les surnomme « les vaches championnes ». Il existe une ferme d'exception d'où sortent chaque année 15 de ces animaux de la plus haute qualité. Il s'agit de la ferme Nakanishi, nichée dans les montagnes de l'ouest de Kobe. Environ 180 bœufs de Tajima sont élevés ici, dans un environnement calme et aéré. En voici le propriétaire, monsieur Nakanishi. Il a récemment pris le relais de son père, décédé en mars dernier. Son père, monsieur Yoshinori, était une figure respectée dans l'élevage du bœuf de Kobe. Dans ses meilleures années, 90% de son bétail a obtenu l'appellation « bœuf de Kobe ». Son fils, Hitoshi, a grandi en suivant son exemple. Il est donc bien placé pour expliquer comment on élève un bœuf de Kobe. Le choix de la nourriture est primordial pour obtenir une viande de qualité. La ferme Nakanishi s'efforce depuis 30 ans d'utiliser le moins de pesticides possible. Elle nourrit les bœufs avec l'herbe la plus saine possible, riche en minéraux et en vitamines. Yoshinori, le père de Hitoshi, se serait même rendu à l'étranger pour y chercher la meilleure alimentation possible. Il arrive également qu'on change le type d'herbe en fonction de l'état de santé des animaux. Et lorsqu'on leur donne autre chose que de l'herbe, l'aliment est sélectionné scrupuleusement. On prend donc soin de la santé des bœufs avec le moins de médicaments possible. C'est là le leitmotiv de la ferme Nakanishi, une alimentation naturelle et nourrissante pour éviter les maladies et favoriser la croissance. Cela vaut également pour l'eau. L'eau que boivent les vaches est une eau naturelle qui provient des monts Rokko. Elle surgit d'une profondeur de 200 mètres sous la ferme. C'est dans cette eau choisie avec soin que le bœuf de Kobe, réputé dans le monde entier, puise son énergie. Aujourd'hui encore, de nombreux animaux issus de la ferme Nakanishi sont sélectionnés pour devenir des bœufs de Kobe. Ce nouveau membre du personnel ne ménage pas ses efforts pour apprendre les principes d'un élevage exceptionnel. Quelle est selon lui la force de la ferme Nakanishi ? Deux fois par jour, toutes les étables sont nettoyées à fond. Puis, on répand au sol une grande quantité de sciure de bois afin de protéger la santé des bovins. En effet, les bœufs de Tajima sont très délicats et peuvent tomber malades facilement. C'est pour cette raison qu'on leur fabrique un tapis de chaleur qui évite le contact direct avec le sol froid. Monsieur Nakanishi nourrit et prend soin de chacune de ses bêtes avec attention et une grande affection. L'amour qu'il leur porte est un élément fondamental de sa méthode d'élevage. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Les bœufs de tajima sont élevés en pleine nature. Seuls un certain nombre d'entre eux seront sélectionnés pour porter la luxueuse appellation « bœuf de Kobe ». Mais cette saveur appréciée du monde entier n'existerait pas sans l'amour inconditionnel des éleveurs pour leurs bétails. Sous-titrage Société Radio-Canada Un petit atelier à l'atmosphère d'antan, situé en pleine ville. Fondé en 1915, les teintures Tomita possèdent toujours un atelier traditionnel à Tokyo. Leur savoir-faire, aujourd'hui centenaire, y est encore pratiqué. Shinkawa Yua découvre les lieux. Dans cet atelier, on applique principalement des motifs sur du tissu destiné à devenir un kimono. Ces motifs sont appelés « edokomon ». Quelles en sont les caractéristiques ? Prenons ce kimono, par exemple. A première vue, il s'agit d'un tissu rose uni, parsemé de seulement quelques motifs de pêche. Mais en le regardant de plus près, on remarque qu'il est en fait recouvert de légers motifs. De loin, le tissu paraît uni, alors qu'il est en réalité recouvert de motifs très fins. C'est là tout le secret de cet art, qui cherche à transmettre l'esprit d'Edo. Comment les fins motifs « edokomon » sont-ils créés ? Je l'ai mangé, mais... Qu'est-ce que c'est ? C'est un arbre. 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 La fabrication des motifs « edokomon » se fait entièrement à la main, à l'aide de modèles en papier. La teinture est mélangée à une poudre, puis appliquée sur le papier. La couleur passe par les trous du papier, et les motifs apparaissent alors sur le tissu. L'important est d'appliquer fermement la pâte, pour que la teinture ne touche pas le tissu au mauvais endroit, ou pour éviter qu'elle ne fasse des tâches. Et lorsqu'on enlève le modèle de papier, les fins motifs de piment sont passés sur le tissu. Mais le plus difficile reste à faire. Alors que le rouleau de tissu fait 12 mètres, le modèle de papier, lui, ne fait que 40 centimètres. À chaque application, il faut s'assurer que les motifs soient exactement à la bonne place. La fabrication des mots La fabrication des mots Pourquoi ? C'est-ci C'est-à-dire que des mots C'est-à-dire que les mots sont des mots Les mots Si les motifs sont décalés, tout le tissu est gâché. Pour assurer une jonction parfaite, il faut être méticuleux et très entraîné. A l'ère Edo, les samouraïs aimaient arborer ces motifs. Considérée comme le summum de l'élégance, cette mode s'est ensuite transmise aux commerçants et aux femmes, donnant lieu à la naissance de nombreux nouveaux motifs. Depuis la création de cet atelier, plus de 120 000 modèles de papiers y ont été utilisés. Ils sont tous précieusement conservés. Pour maîtriser leur usage, un long apprentissage s'avère nécessaire. Dans l'art de l'édocomone, plus le motif est fin, plus l'apprentissage pour le maîtriser est long. Il suffit qu'un seul endroit du tissu soit imparfait pour qu'il devienne invendable. Yua prend son courage à deux mains et s'essaie à la création d'un de ses motifs délicats. Voici le modèle de papier qu'elle va utiliser, le diontus. C'est un motif relativement grand, destiné aux débutants. d'un produit pas à la création d'un art à l'étoile. Je suis ici d'un sentiment de faire flèche. D'un moment donné que l'ombre, l'on peut faire croire. L'ombre, sur la création de l'ombre. Ménagez les mains et la création d'un autrement ordre. Il y a pas de faire pour le fermer. Oui, au de bons digits. Oui, on fait ça, il y a pas de fin. Donc on a Merci, comme il y aident cette fois, c'est bien. Ah, je me suis dit que ça. Donc, on l'a dit n'ai pas de faire pour le fermer. Et là, neuf pas à faire pour le fermer. Mais avant, on l'a dit qu'elle est là. Mouais, je m'en fait quand même de faire pour le fermer. Oh, man! Je ne croyais pas moi le temps! Ça y était la manière dont tu te fais ça. Donc oui, c'est parti ! Je ne fais pas si ce que tu fais, ou pas que tu fais. Ah c'est très intéressant! Non, ça va être très intéressant! Donc, je te dis que voilà, à l'aise ! Ah, c'est parti ! Donc c'est parti ! C'est parti donc, avec la maman ? Ah, c'est parti, ah... C'est parti, ah ! L'application de la pâte est terminée. Il ne reste maintenant plus qu'à teindre le tissu. Un mois plus tard, voici le produit fini. Même si on constate quelques imperfections lorsqu'on le regarde de près, Yuwa a réussi à composer une jolie pièce de tissu à motifs édo-commande. Plus récemment, cette technique s'est même étendue aux cravates et aux châles, ainsi qu'à d'autres vêtements contemporains. L'esprit d'édo pourrait encore perdurer longtemps dans ses vêtements. L'esprit de la pâte C'est une nouvelle vidéo qui vient d'un coup de fin de fin. Le monde de l'article est de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit. C'est le premier de la vidéo. Et le premier de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit. Le corps est un homme, le corps est un homme. Il y a des gens qui sont des gens qui sont des amis. C'est parti ! Ah, il y a eu ! Merci, il y a aussi le poster. Ah, c'est bon. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501